et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosher on retrouve notre petite équipe de cultistes et leurs followers tant bien que mal on va dire ça donc on s'était quitté juste avant d'attaquer ce sympathique petit tombeau mais avant on va faire un petit point sur le fonctionnement des cultistes parce qu'entre vos commentaires et les renseignements que j'ai pris j'en sais un peu plus donc en fait le concept du cultiste c'est qu'on va devoir sacrifier régulièrement des gens par contre en échange on a des chances d'avoir plus de chances d'avoir des cultistes dans les villes à recruter c'est pour ça qu'on a trouvé lui alors qu'il n'y avait a priori aucune raison particulière qu'il soit dans une ville et en fait l'idée c'est que les sacrifiés seront choisis entre les deux mecs avec le moins d'xp et quoi qu'il arrive tous ceux qui ne sont pas des cultistes seront angry direct donc en gros ils vont se tirer quasiment tout de suite donc je pense que le moine n'est pas considéré comme un cultiste il se tirera on verra et lui du coup va également se tirer donc en fait je pense que le concept j'ai pas trop spoilé j'ai pas lu de stratégie et tout juste comment ça fonctionnait le concept c'est d'avoir tout le temps deux trois mecs un peu peu expérimentés pas chers qu'on peut sacrifier comme ça ils ont moins d'xp et ça évite de taper sur les cultistes parce qu'on peut tout à fait se retrouver à sacrifier des cultistes dans le concept en outre à chaque fois qu'on fait un sacrifice il y a une chance à priori 50% de chance d'augmenter ce truc là là il y a cinq niveaux de zélotes de devcool donc du coup la dernière fois ils ont tous monté c'était plutôt un coup de chance pour le coup mais ça c'est pas obligé d'arriver quoi lui par exemple il n'en a rien je sais pas trop s'il va le gagner ou si c'est des cultistes spéciaux qu'on recrute dans les événements qu'on ce truc là et qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire je ne sais pas encore trop on verra ça lors du prochain sacrifice et sinon il peut y avoir des événements assez spéciaux où on fabrique des armures spéciales en pot etc sans les sacrifices selon le stuff qu'on a donc on n'y est pas encore on découvrira ça un peu au fur et à mesure d'autant que le DLC le mod apporte aussi des modifications diverses et variées donc bon on verra pour l'instant je n'ai renommé personne puisque les nouveaux ne sont pas encore niveau 2 et j'éviterai du coup de renommer je pense ceux qui ne sont pas des cultistes parce que s'ils se tirent ça ne sert pas à grand chose par contre je vous remercie dans les commentaires il y a des roleplay vraiment sympas je vous invite à aller les lire je privilégierai bien sûr les noms avec des roleplay donc ce sera prochainement Ralph je pense s'il survit jusqu'au niveau 2 qui gagnera son nom et voilà on a les personnages qu'on a déjà que ce soit Torfinn, que ce soit Fimbulregin Yilek et Ginji ont leurs petits RP qui se font enfin leurs petits leurs bons RP qui se font dans les commentaires ça fait très plaisir donc n'hésitez pas à aller les lire à aller interagir si ça vous intéresse et du coup on va reprendre notre petit point sur la situation alors la situation c'est qu'on devait nettoyer cette tombe alors j'ai fait quelques essais en off parce qu'en fait vous saviez il y avait des araignées qui se baladaient autour et en fait elles se retrouvaient en combat avec nous donc on se retrouvait à battre des araignées contre les trucs qui sont dedans on va voir ce que c'est qui se tapaient eux-mêmes entre eux enfin c'était le bordel total c'était assez compliqué et du coup bon j'ai fait quelques essais normalement elles ont tourné en rond pendant un moment mais là lors de mon dernier test elles seront suffisamment loin elles seront dans cette zone là et du coup elles ne rejoignent pas donc on va essayer de le faire comme ça on va voir ce que ça donne et c'est parti et donc ce sont des Natch Rarer qu'on va affronter donc ils sont de base normalement mais ils sont quand même assez nombreux donc il va falloir qu'on les nettoie alors ils sont tous cachés derrière des arbres au niveau défensif on n'a pas grand chose d'hyper intéressant on pourrait monter là-haut mais ça va nous prendre plusieurs tours aller là mais c'est pareil c'est pas ouf je pense qu'on va rester comme ça sur cette ligne là donc toi tu vas attendre toi tu vas reculer peut-être juste histoire d'éviter que lui tout seul avec son armure pourrie se retrouve en pointe et tous les autres ils vont attendre là c'est hors de portée hop 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 je crois que c'est F pour finir le tour F F F F F F et F on va attendre qu'il vienne normalement voilà ils vont s'approcher alors peut-être pas directement au contact mais suffisamment proche pour qu'on ait envie d'avancer en tout cas ok lui vient au contact il attaque ok il nous a défoncé l'armure de Ralph instantanément parfait donc lui on a toujours un équipement de merde ça n'a pas changé ça par contre alors eux ils ont absolument rien comme armure alors par contre on va attendre d'avancer pour éventuellement pouvoir avoir plus de chances de toucher donc là on a réussi un coup à 27% ça fait plutôt plaisir j'ai bien envie d'avancer par là avec Hildeberg même s'il va se faire cerner lui il a joué lui il a joué ils ont joué il ne faut pas oublier alors lui il joue dans 5 tours et eux ils ont il a avancé mais il lui reste des actions à faire donc si je m'avance il va prendre une tatane on va attendre un peu il ne faut pas oublier que comment dire que eux vont bouffer les cadavres donc il faut faire attention à ce qu'on fait là on a 48% de chance si j'attaque avec le bouclier on a 48% de chance aussi et on se rate deux fois parfait alors là par contre on va pouvoir avancer du coup pour profiter d'un bonus de Surunded et on se rate pas de chance ici parfait on lui colle un petit saignement on va essayer de le décapiter c'est raté là par contre on va avancer de nouveau pour essayer de profiter du bonus mais c'est raté ouf oula Kenji qui prend cher allez un coup à la tête ici si on peut c'est parfait un deuxième non pas possible lui a joué on va donc avancer du coup essayer de terminer celui-là ça veut vraiment pas pas de chance on a vraiment pas de chance là donc là on va se prendre des tatans ah putain fait chier alors est-ce qu'il est mort notre ami Kenji le berserker ouille 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 oh la vache ça fait mal Hildebert Hildebert merde putain ce journal est pas très très facile à utiliser alors ah il a struck down merde il a struck down donc là c'est un peu le drame c'est un petit peu la merde bon voilà ça c'est déjà c'est fait on va ah non pardon je voulais faire un shield wall mais on ne peut pas faire deux shield wall malheureusement on va essayer de mettre quelques petits coups ok on arrive à faire deux coups de fouet c'est plutôt pas mal ici on a 50% de chance de toucher on rate deux fois Hildebert qui est un peu dans la merde voilà on va pas se le cacher on va aller essayer de lui amener un peu de renfort 61% voilà on va tenter de mettre un petit coup sur celui-là malheureusement on ne peut pas taper plus ici parfait donc lui s'enfuit c'est nickel alors ça ça fait 25 de fatigue quand même de taper avec ça donc on va tenter un coup normal c'est raté ah là là le bouclier qui a fait un peu le taf mais pas de miracle non plus très très bien alors toi on essaie de mettre un coup de pelle sur celui-là et ensuite t'avances pour faire des jeunes morales malheureusement c'est un échec toi tu vas avancer là tenter un petit coup de caillesse raté alors là on a 42% de chance on va essayer de le finir l'idée ce serait de réussir à enlever le confident de lui mais j'ai l'impression qu'il veut pas il résiste ok ici on commence à fatiguer malheureusement c'est très très fatiguant d'utiliser le fléau pour l'instant il bouffe pas de cadavre mais c'est assez étonnant aïe 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 là on est au corps à corps donc cet enfoiré on peut plus on va devoir changer d'arme et on se rate parfait donc lui s'enfuit on va essayer de voilà d'enlever son bonus de morale à ce con parfait donc lui saigne alors il va pouvoir taper mais au moins il n'ira pas beaucoup plus loin et là on a malheureusement très peu de chance de toucher avec ilek donc lui arrive à s'enfuir c'est pas très très grave lui est mort du saignement comme prévu mais ça change pas que on est un petit peu dans le mal nos mecs commencent à être vraiment fatigués je suis même pas sûr que son saignement sera suffisant 35% c'est quand même là qu'on est le mieux même si c'est pas facile on est vraiment pas assez concentré c'est le problème du coup ils sont on est en 1 contre 1 et en 1 contre 1 qu'on donne de narserer ça devient compliqué on est plus que 3 ça sent le pâté mais genre bien on se rate parce que nos jets de morale commencent à être vraiment pourris c'est compliqué il revient du coup parfait lui est mort du saignement au moins on va pouvoir se déplacer pour tenter de mettre des coups oh la la mais réussissez un peu de toucher quoi ok un décapité déjà torfin qui est toujours efficace avec son couteau de boucher alors j'ai presque envie non je peux même plus bouger je suis de toute façon trop fatigué bon il décide de s'enfuir finalement il se dit que c'est n'idée de merde de revenir alors là on va pas retourner au corps à corps avec lui ça sert à rien on va essayer de mettre des petits coups de loin ok parfait non toi tu ne bouges pas tu tapes bien bon on est trop fatigué pour bouger non it's over ça ne sert à rien alors on a Auric et Ralph qui décèdent malheureusement mais Hildebert survit avec un nez manquant et Genji survit avec un oeil manquant bon rien de trop trop grave rien de trop trop grave on a notre moine qui survit qui va pouvoir nous aider à soigner on a perdu Ralph ce qui est un peu dommage c'était notre notre nouveau cultiste et Auric clairement il était là pour il était là pour crever on le regrettera pas du coup du coup c'est fait mais on est dans le mal genre bien dans le mal donc Fimbulburing Fimbulrugging pardon est pas si mal que ça on pourrait presque lui donner un petit un petit bouclier mais il a pas mal de fatigue on va le faire en attendant le risque c'est que les araignées se disent que finalement on est éventuellement atteignable et qu'elles nous attaquent tout simplement donc on va essayer de contourner on va dans le même sens qu'elles on va essayer plutôt de les laisser aller dans le sens qu'elles veulent et se barrer par là voilà parfait et on retourne en ville donc avec l'équipement de merde qu'on a on va s'attendre à ce genre de ce genre de désagrément on va avoir des pertes on va avoir des coups critiques des armures qui s'effondrent direct il n'y a pas trop trop d'alternatives malheureusement et bon au moins au moins au moins ça nous coûte moins cher alors on récupère 580 couronnes et ils ne sont plus terrifiés donc il n'y a pas grand chose au niveau recrutement il y avait juste lui alors est-ce que ici on pourrait acheter des trucs intéressants on pourrait acheter de la fourrure à un prix plutôt décent des outils également des outils à un prix d'essence on va le prendre de la nourriture on a pour deux jours ça va au niveau équipement il n'y a pas grand chose on pourrait commencer à s'équiper d'arc mais la fronde est quand même plutôt utile une lance ce serait pas mal une lance sans la lance allez on va prendre une lance parce qu'on voit très bien sur le genre de combat qu'on a fait là des lanciers avec des murs de pique ce serait vraiment top est-ce qu'on a des gens efficaces avec une lance lui il pourrait prendre une lance il devait on va lui filer une lance voilà la set à réparer bien sûr je me demande si on va pas camper un peu on a pas d'équipement malheureusement mais ouais ça c'est vraiment pas possible c'est vraiment pas possible même une dague c'est pas possible ok alors je pense qu'on va essayer de voir si on peut pas se soigner un peu alors genre là ce qu'il faut absolument c'est qu'on ait lui parce que Hildebert il a des bonus de soins ensuite un Yilek un Yilek toi tu vas plutôt hunting on pourra chasser 8 heures ok si on chassait pendant 8 heures si on dormait pendant 8 heures on aurait des trucs ça me paraît pas fou training on pourrait s'entraîner mais non il faut qu'on il faut qu'on patrouille il faut qu'on patrouille avec nos mecs nos mecs un peu dans le mal on va camper jusqu'au jour attend la vache comment on consomme nos outils quoi tellement de trucs à réparer ok c'est le matin alors on a utilisé 7 outils réparés 4 pièces d'équipement on a des gens qu'on récupérer par contre nos blessures sont toujours là ça c'est pas 2 à 6 jours 3 à 6 jours putain la fache quoi ça fait mal ça fait mal bon bref il n'y a pas de contrat on va vérifier s'il n'y en a pas un nouveau qui est apparu mais non pas de nouveau contrat ici on a un petit peu de nourriture d'avance on va peut-être re-racheter des outils pendant qu'on est à un endroit où ils nous les vendent à des prix décents on va vendre ce truc aussi est-ce que j'ai pas quelqu'un qui pourrait équiper le fouet tiens torfine alors je sais que t'aimes bien ton couteau torfine mais un petit fouet qui fait du saignement pourquoi que ça fait moins de dégâts on verra quand on aura quelqu'un à l'arrière lui il est bien avec sa fronde pour l'instant quoi qu'il avait quand même des chances merdiques de toucher on va lui refiler ça parce que le malus de toucher à distance mine de rien quand il est derrière il y a deux caisses de distance donc ça fait déjà moins de 10% on va lui redonner ça le temps de booster sa distance et on va essayer d'aller voir au sud si on trouve une petite ville sympathique c'est absolument pas le sud c'est le nord pardon on va aller voir au nord donc je disais on va voir si on trouve pas des cultistes à recruter alors ça c'est quoi une baraque très très bien c'est une grosse ville donc on n'aura pas de quête mais il y aura peut-être des gens intéressants ou de l'équipement ou un temple pas de temple par contre il y a un chenil qui nous vend des chiens pas trop cher donc on a des warhounds ou des wardogs très très bien alors pourquoi pas en prendre un on va d'abord regarder un peu ce qu'on a d'autre alors un paysan un boucher un militien militien alors on n'a pas de cultistes ça m'embête de dépenser trop de sous pour des mecs qui vont se barrer au premier sacrifice quoi on a un paysan à recruter suite à un roleplay mais avant il faut qu'on recrute un cultiste parce que sinon le roleplay ne serait pas très très logique alors ici ça ça coûte cher est-ce qu'ils ont des médecines bof ça ça coûte une blinde même le blé coûte cher on a encore un peu de réserve alors le warhounds c'est hors de prix une chaîne 5,30 d'amal ok non donc les petits couteaux à huîtres ça ira on a de l'équipement peut-être un peu plus efficace ouais les tuniques de cuir c'est pas fifou ça ça coûte un peu cher quand même 520 ça picote des boucliers de meilleure qualité ouais c'est pas fifou non plus niveau équipement pour l'instant on pourrait se permettre d'investir vous me direz investir dans une cote de maille et qui pourrait porter ça sans être épuisé quoi donc toi déjà t'as de la merde ça c'est clair là on a du gambaison qui est pas trop mal sinon eux ils ont vraiment de l'équipement pourri Genji il faudra un truc mieux que ça quand même est-ce qu'on pourrait pas trouver un gambaison ou un truc un peu mieux sans aller jusqu'à la cote de maille qui pèse hyper lourd maximum fatigue moins 12 ouais si on fatigue moins 12 il n'y a que 80 de fatigue le pauvre monsieur rien qu'avec l'équipement qu'il a qui diminue pas des masses 98 de fatigue c'est pas ça que je voulais faire ouais après ça nous coûte que 36 couronnes par jour donc allez on va la prendre elle est pas hyper chère on va voir si on peut filer ça à quelqu'un tiens bah torfine toi t'es plutôt efficace niveau fatigue donc on va te la donner et on va donner ça à l'amie Genji donc faut que ça se répare mais au moins ça sera fait toi d'ailleurs je vais t'enlever ça vu que t'as récupéré le fouet je lui avais mis une arme de corps à corps comme vous avez pu le constater au cas où il se retrouve au contact mais bon du coup ça sert un peu moins et Hildebert bah écoute Hildebert voilà c'est comme ça et puis c'est tout est-ce qu'on se prend un chien on a plus les sous donc on peut tenir 5 jours au niveau de thunes ah et on a récupéré scrapping ah c'est cool ça on peut transformer des objets qu'on a oui c'était le truc de recyclage mais on avait pas ce qu'il fallait encore en fait comme équipement et là du coup on peut complètement transformer ça pour fabriquer des outils ah intéressant franchement très très intéressant tous ces petits trucs tous ces petits ajouts là c'est quand même vachement cool par contre il faut du monde il faut du monde voilà pour remplir tous ces trucs là bref on avait pas de quête par ici on va donc essayer d'avancer notre exploration des ruines vachement au milieu de tous ces ruines ça a l'air d'appartenir à cette ville là c'était peut-être une tour une tour de guerre un truc du style alors ici on suit cette compagnie qui s'enfonce dans la forêt sûrement à la recherche à la poursuite de quelqu'un parce qu'il n'y aurait pas un petit peu de blé à se faire en les aidant ou d'expérience peut-être qui c'est qui poursuive ils ont changé d'avis alors ici il y a d'autres traces attention restons avec nos nouveaux copains ok c'est une compagnie ah merde on a Ildebert qui est infecté il fait nuit on va falloir qu'on campe donc Ildebert tu es infecté ça lui a enlevé son autre blessure non pas troll absolument pas tu vas dans healing toi mon cher alors pourquoi on a zéro truc dans la file d'attente ah j'ai plus de bah si j'ai de la médecine pourquoi je peux pas payer ah mais ok en fait il faut que je les mette dans la file d'attente sinon ça se soigne pas à diantre c'est ballot ah ouais c'est pour ça en fait que ça s'est absolument pas ça s'est absolument pas soigné d'accord bon bah on va camper jusqu'à la nuit quand même allez c'est l'aube comment ça s'est passé on a traité le tendon d'Achille coupé et Ildebert a récupéré 15 points de vie on a récupéré un équipement alors du coup ça donne quoi et on a plus de on a plus de de trucs médicaux alors que vraiment pour le coup avec ce DLC c'est le des trucs médicaux qui posent problème dans les autres autant avant les outils c'était le truc critique autant là clairement c'est le medical supply alors eux ils sont raided et en plus un rebuilding effort ça sent le pâté et on a quoi un chasseur qui est complètement hors de prix très très bien et niveau équipement alors ça ça serait intéressant parce que c'est quasiment enfin c'est à prix coûtant ça c'est super cool ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse cette quête pour avoir du blé alors ok il s'est fait voler son talisman 340 couronnes on accepte de toute façon on peut recruter personne on a oublié de la faire comme ça et on a récupéré ah parfait on a récupéré le gas ring comment ça aide bien là ah bah il ne reste plus rien à récupérer après ça donc ça c'est parfait il y avait des traces par là mais c'est une route donc je pense que c'est celle là et on a réussi du coup notre ambition parfait donc tout le monde est content sauf Genji qui est juste content alors et ici on a 8 mecs un potcher et des rabels ok donc il y a un tireur qui va être un peu relou mais les autres devraient être gérables on va sauvegarder un coup allez choper l'aile en plus on va se battre dans les montagnes ok c'est parti on voit un coup en attendant ok c'est des montagnes pas trop trop plutôt enneigées que montagneuses on va dire alors on a lui du coup qui a un fouet donc ça lui sert à rien pour l'instant on va devoir attendre qu'il s'approche et lui il a pas un arc il a une fronde donc ça va théoriquement s'il tire à cette distance ça devra aller ça coûte cher de se déplacer là-dedans s'il fatigue ouah putain ouais donc du coup on va on va pas se déplacer on va attendre qu'ils arrivent clairement faire un mur de bouclier avec nos mecs toi du coup tu vas rien faire t'es derrière et là on va faire un petit mur de pique je pense que du coup ils vont pas s'approcher là ils vont attendre est-ce qu'ils sont à portée là non ils sont pas à portée on va attendre nous aussi ok les petits enfoirés ils ont ils ont attendu qu'on fasse notre mur s'écroule on va le refaire c'est pas grave parce que là ils vont devoir jouer 30 de fatigue pour le spearwall on va le faire quand même après on va être épuisé mais on va tenir le flanc comme ça ils vont être obligés d'avancer ok oh putain dommage ça n'a pas été si rentable que ça du coup alors on peut mettre des petits coups de fouet et bien sûr après les petits coups de fouet on peut mettre des petits coups de de couteau de bouchée hop une petite décapitation ça fait toujours du bien au moral ah ça ça attaque à d'autres distances ce bâton j'ai oublié efficace avec son sa foutu front de l'autre elle a mis le deux baires il est un peu dans le mal 35% de chance seulement de désarmer c'est un peu le drame on va mettre un coup de fouet à lui parfait il saigne il va crever et un autre là alors toi mon cher ah bah dommage ici essaye de se débarrasser d'elle pour aller donner un petit peu de renfort là alors toi tu n'as rien sur ta tête non toi tu vas crever toi tu n'as rien sur ta tête voilà parfait c'est mieux on se repose ici pareil on va taper un peu alors il de baires malheureusement qui est un petit peu dans le mal il a un peu de chance en face c'est des mecs de merde donc il va résister ok lui meurt de saignement comme prévu lui aussi ici on va fouetter ce mec qui osse se rapprocher de nous lui il va falloir qu'on le poursuive on dirait il ne veut pas lâcher ici un petit coup de lance qui fait le taf malgré ses blessures mine de rien il reste en forme ici on va aller aider au cas où si on ne pourra pas taper secours ce tour là et là on va charger vers lui alors vu qu'on a déjà tapé on est un peu dans le mal donc on va faire ce qu'on peut hop là je pense qu'ils vont commencer à s'enfuir là je ne vois pas trop ah non il résiste quand même intéressant parfait parfait ah dommage ça par contre ici on poursuit de toute façon on est épuisé lui aussi donc il y a un moment où on ne va pas pouvoir poursuivre très très loin ah lui avec sa blessure ça lui ça fait qu'il c'est traité mais en fait c'est pas encore enlevé la vache c'est compliqué à soigner allez ah dommage raté à toi parfait au moins on évitera de se prendre un coup supplémentaire ici on continue de le poursuivre bon voilà on avance que d'une case à la fois donc ça va être compliqué mais bon allons-y donc non on ne va pas le poursuivre ça ne sert à rien on a eu aucun mort c'est cool on a quand même quelques blessures mais par contre on n'a pas de niveau non plus et on récupère un petit peu d'équipement pourquoi pas on va pouvoir retourner chercher notre paiement ce qui est déjà pas mal et du coup peut-être s'acheter un peu de médecine à un prix intéressant et se faire un peu de bouffe aussi hop 340 couronnes donc ils sont toujours raided mais ils devraient nous aimer encore mieux on peut acheter ça à 196 alors on pourra en acheter même 30 allez on va le prendre tant pis on va acheter un petit peu comme ça par dessus on a vraiment beaucoup trop de blessures donc au niveau sous c'est vraiment que nos mecs on ne les paye pas très cher au niveau nourriture on est bien au niveau outils ça va et ici du coup on va pouvoir commencer à vraiment guérir donc ensuite du coup on va continuer d'explorer puisque c'est un petit peu la dèche ne nous le cachons pas alors une autre tour de guerre en ruine très très bien et un petit village parfait ça parce qu'on arrive juste avant la nuit ah il y a deux contrats ils sont aussi en rebuilding ils ont aussi été reddits on va regarder en speed mais là pour le coup je pense que il n'y a rien qui soit très intéressant pour nous regardons un peu alors donc ok quelqu'un qui s'est de nouveau fait voler son talisman alors ça cette fois c'est deux crânes donc attention 90 couronnes d'avant c'est 340 ouais on ne va pas le faire tout de suite clairement et celui-là ah une caravane Alderstein au sud à trois jours d'ici 10 couronnes par tête et 450 quand on arrive ça me va mais par contre les deux il va falloir qu'on qu'on campe alors Alderstein est-ce qu'on connait c'est au sud je ne vois pas d'Alderstein non c'est censé être par ordre alphabétique et on n'a rien à A donc c'est une ville qu'on ne connait pas en plus ça pourrait être cool ça pourrait être cool mais avant ça il faut qu'on campe donc au healing on a traité ça à 44% on va essayer ah il a plus sa blessure notre ami là si il a toujours sa blessure mais elle est traitée donc ça sera soigné demain parfait donc après qu'est-ce qu'on a des exposés de dribble donc lui les dernières c'est moins grave moins 40% de damage infligé je pense qu'on va prendre ça on va soigner ça on est à côté d'une ville donc on va peut-être se permettre de faire un peu autre chose craft qu'est-ce qu'on peut faire comme craft ah on peut crafter quasiment n'importe quoi en fait à partir du moment où on a les ingrédients d'accord après j'imagine qu'il faut des mecs un peu efficaces pour ça training non c'est le savage que je voudrais moi workshop donc ça c'est ça c'est le salvage alors pour l'instant tout le monde est en healing qui c'est qui est le moins efficace c'est guinji et fimbule gregin les moins efficaces on va vous foutre en guinji mon ami et fimbule gregin voilà alors là est-ce qu'il faut que je fasse des trucs donc on s'avale jeu ça ok ça me va bien ce truc là aussi tant qu'à faire ça va nous donner 4 outils ça prendra 4 heures il faut qu'on s'occupe pour la nuit donc on va salvage d'autres petits trucs voilà 7 heures c'est pas mal 3 qui soignent 2 qui craft enfin qui je sais pas si on peut dire qui craft mais qui font le taf on attend le lendemain matin donc on a personne qui patrouille mais théoriquement on est à côté d'une ville je pense que ça devrait aider à ne pas être trop dans le mal donc réparer 100% et le point 100% salvage oula alors qu'est-ce qu'il se passe alors pendant qu'on voyage on arrive sur un vieux monsieur donc il s'arrête enfin il se repose sur son bâton de marche et il attend qu'on s'approche donc on voit que visiblement il est aveugle il a les yeux gris mais il secoue la tête pour nous entendre avec ses oreilles il dit j'entends des armures des pas lourds encore des guerriers pour un pays en guerre il attend qu'on confirme on dit qu'on n'est pas ici pour le pour le menacer il nous dit ok très bien j'avais raison comme d'habitude cela dit ça ne me dérange pas trop non il nous dit si jamais vous vouliez me buter de toute façon ça changerait pas grand chose parce que mon audition est en train de partir et une fois que je l'aurais pu de toute façon je partirai il s'arrête il tourne la tête il nous dit est-ce que vous avez dit quelque chose alors on voit que l'homme a un anneau un anneau au doigt enfin un anneau précieux au doigt il y en a Tarfin qui dit qu'il est encore plus faible qu'un bébé ça serait peut-être pas mal de le prendre non pareil je n'ai pas envie je n'ai pas envie de le jouer fumier aujourd'hui aujourd'hui entre guillemets mais ce play-là alors là c'est traité là c'est traité on a créé six unit très bien on a réussi à traiter ça on va bouger alors est-ce qu'on se tente celle-là 90 couronne d'avance ça nous fera monter à 180 on pourrait recruter ce monsieur pour nous aider pourquoi pas allez on va tenter hop on recrute lui donc ça sera de la la char fraîche ok très très bon combat il n'a aucun talent particulier on va lui donner quoi le marteau ou la pelle la pelle qui fait quand même bien le taf la pelle on peut taper deux fois il fait un nombre de dégâts plutôt décent on inflige de la fatigue en plus c'est plutôt plutôt pas mal quand on joue contre des des humains et on doit suivre les traces à l'est alors où ça par là alors avec deux crânes on a moyen de tomber sur un nécromant ça peut être compliqué ah alors on a une nouvelle ambition donc soit on ramasse 2000 couronnes pour avoir un étendard soit on amène la compagnie à 12 hommes alors ça ça va être compliqué il nous faut 12 cultistes on trouve un truc à raider où on visite tous les settlements j'ai bien envie de faire celle-là parce que pour une fois c'est intéressant comme ambition ce truc-là on va faire ça il y a encore beaucoup mais comme ça au moins vu qu'on ne connaît pas la carte c'est vraiment intéressant de se dire on va découvrir tous les settlements on va peut-être sortir de la forêt ok ils sont là un poacher et des rabbles ça devrait le faire on va sauvegarder au cas où il y a une arnaque de toute façon je pense que je vais les rattraper et qu'on va arrêter l'épisode là ils se déplacent donc avec un peu de chance ils n'ont pas encore trouvé leur employeur mais putain mais arrêtez-vous sérieux ok bon c'est les mêmes que la dernière fois du coup donc on va charger la bataille et on va s'arrêter là pour cet épisode ah par contre il a un arc ça rigole moins j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu on va s'arrêter là du coup et se dire à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous